Le contenu des deux derniers rapports d'Amnesty International sur la Côte d'Ivoire ne sont pas du goût du collectif des victimes en Côte d'Ivoire, présidé par Issa Kadiyabi. Au cours d'une rencontre avec les victimes à la mairie de Yopougon, il a dénoncé les propos publics et médiatisés d'Al-Younetine. La CECI interpelle la directrice pour l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale de Amnesty, Samir Adai Al-Younetine sur la nécessité absolue de tenir compte du contexte spécifique d'une Côte d'Ivoire qui a connu deux décennies de fractures sociales jamais égalées, de violences sociopolitiques. Selon lui, à cause des deux rapports d'Amnesty International, la police permet à des hommes armés en machette d'attaquer des protestants et les violences et la répression des voix dissidentes augmentent à l'approche de l'élection présidentielle, des individus armés à la machette des populations de certains quartiers précaires. Issa Kadiyabi ce lundi devant la presse à Abidjan, PH Coassi. Cliquez pour agrandir l'image. Des chefs de communauté et chefs de quartier sont impliqués. Nous allons saisir le parquet. Ils veulent réveiller les anciens conflits. Ils veulent créer des confrontations entre les groupes ethniques, en remettant des machettes aux populations moyennant la somme de 30 000 FECFA voire 60 000 FECFA, a expliqué Issa Kadiyabi. Il a affirmé que des machettes ont été distribuées aux populations du quartier précaire de Ktnbli et dans les quartiers de Doucouré, Mamifeté et Yaocéi, il y a eu des tentatives de distribution de machettes. Les armements sont partis du rapport de Amnesty International. Ils n'ont pas tenu compte du contexte ivoirien, a insisté, M. Diaby. Le président de la CSI a annoncé que des poursuites judiciaires seront engagées contre l'Organisation Internationale devant la Cour Pénale Internationale. Des membres du collectif ont révélé que des machettes circulent dans leur quartier et sont aux mains de personnes inconnues. Ils ont plaidé pour que leur lieu de résidence soit sécurisé et ont peur d'un remake de la crise de 2011. Ce qui se passe en ce moment dans nos quartiers précaires est grave et ce qui se dit n'est pas rassurant. Des personnes déménagent. Nous avons peur, a expliqué, ce membre du CSI. Tous ceux qui ont témoigné ont demandé au président Issa Kadiyabi de plaider auprès des autorités afin qu'elles mettent des lignes vertes à leur disposition pour leur sécurité et leur protection. Le CSI a déploré l'inactivité des organisations de la société civile et des organisations de défense des droits de l'homme national et international existantes dans le pays. Selon le président, dans leur grande majorité, ces organisations ne sont pas aux côtés des victimes de Côte d'Ivoire dans leur quête de vérité, de repentance, de justice et particulièrement de restauration de leur dignité. Et ils les accusent enfin de produire des déclarations controversées. Enfin, le bureau ivoirien d'Amnesty International avait déjà levé l'indignation quand dans ces rapports ils confondent des manifestants et groupes de casseurs.